N'oubliez pas de lâcher un like et de vous abonner si les contenus de ma chaîne vous plaisent. Après avoir réalisé 9 semaines et demi, le britannique Adrian Lane va populariser le thriller extra-conjugal avec le cultissime Liaison Fatale. Il ouvrira par la même occasion la porte à divers thrillers érotiques des années 80-90. Le film a beau avoir une intrigue très simple, la narration et la mise en scène demeurent très solides. Le scénario, écrit par James Tarden et Nicolas Mayer, est de bonne facture et arrive tout bonnement à faire progresser crescendo la dramaturgie. De plus, la bande originale, signée Maurice Jarre, est réussie et joue brillamment avec les codes du genre. Avec cette histoire de coucherie, difficile de ne pas penser à un frisson dans la nuit. Premier film réalisé par Clint Eastwood avec lequel il partage de sacrées similitudes. Mais l'atout principal de Liaison Fatale réside dans son excellent casting. Michael Douglas est très bon et convaincant dans la peau d'un père qui a dérapé. Et Anne Archer apporte une touche innocente et touchante dans le rôle de la femme au foyer. Mais la surprise reste évidemment l'interprétation magistrale de Glenn Close. L'actrice est vraiment excellente en femme à la fois vénale, torturée et psychotique. Notons que, suite à la projection test, le producteur a demandé que la fin du film soit modifiée pour laisser place à un final plus convenu et moralisateur. Le film prend le parti de la femme au foyer, dévoué à sa famille. Face à la célibataire prisonnière de sa solitude. Alors certes, le ton final est en décalage par rapport au reste. Mais il s'avère jouissif et nerveux, avec une atmosphère nous rappelant les meilleures années de Brian De Palma. Une chose est sûre, après avoir visionné Liaison Fatale, vous réfléchirez à deux fois avant de tromper votre conjointe. Une œuvre marquante qui restera dans les mœurs. Culte. Sous-titrage Société Radio-Canada